... Il devait chanter cette semaine à Notre-Dame de Paris pour les célébrations de Pâques. Depuis 3 ans, Mathilde fait partie du coeur d'adulte de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. C'est la première fois depuis l'incendie qu'elle revient devant la cathédrale. C'est un peu d'émotion de voir Notre-Dame comme ça. En même temps, j'arrive pas à ne pas être un peu soulagée de reconnaître quand même la cathédrale que je connais et que j'aime, de voir qu'elle tient debout. Chanteur à Notre-Dame, c'est une émotion que la jeune femme ne voudrait oublier pour rien au monde. C'est vrai que quand il y a un silence absolu dans la cathédrale et qu'il y a juste nos voix qui résonnent, c'est un sentiment indescriptible. Une émotion aussi intense chez les Benjamins du coeur de la maîtrise. Difficile d'oublier les images de la cathédrale en flamme. Quand ils sont arrivés, il y avait énormément d'émotions, la tristesse, il y a eu beaucoup de larmes. C'est un lieu où les enfants adorent être. C'est vraiment notre maison. Les choristes savent qu'ils ne pourront pas chanter à Notre-Dame de Paris pendant au moins 5 ans. Mais les invitations d'églises de Paris et de toute la France affluent en signe de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada